Hello à les merveilles, hello hello ! Je voulais vous faire cette vidéo depuis juste là à côté, devant l'océan, mais il y avait vraiment beaucoup trop de vent. Je vous le dis parce que j'aimerais du plus profond de mon cœur que vous puissiez recevoir cette reliance avec les baleines qui sont juste là dans la baie et qui établissent ces ponts de lumière et de connexion pour les cœurs à qui ça parle évidemment. Et voilà, je vous invite déjà, vous pouvez faire pause sur la vidéo et prendre un vrai moment juste pour recevoir cette fréquence d'alliance, ce pont d'alliance. Parfois, on n'a pas besoin de voir pour sentir. Donc, elles sont là. Ils sont là, le peuple à quoi ? Tout ce peuple d'alliance dont nous sommes, l'alliance en unité pour les fréquences terre avec l'énergie d'amour, d'amour bleu pour cette planète bleue. Juste de prendre un instant de ce petit cadeau de respiration qui fait du bien encore, qui fait du bien à nos os dans ces périodes qui peuvent pour certains être compliquées, qui peuvent pour d'autres être très joyeuses et donc où ça vient amplifier. J'ai envie de vous partager principalement deux choses. Je vais commencer par la plus courte. C'est que la semaine prochaine, j'ouvre l'espace, la co-création d'un espace d'un plongeon sur le thème de mana loha. Donc de mana qui veut dire force en hawaïen et de aloha qui veut dire amour. Et quand on zoome sur aloha, c'est bien plus que l'amour. Je vous l'écrirai dans la description de cette vidéo là où vous aurez toutes les informations utiles, pratico-pratiques. Et donc ce plongeon de mana loha pour vraiment venir renforcer et activer le choix de la paix. La paix de ce que nous sommes, la paix de ce qui est et cette émanation de lumière de notre être à des étoiles incarnées sur la terre. Et ça a été très clair en fait de poser tout simplement un espace vibratoire où chacun allait activer et recevoir en alliance autant avec le cosmique cétacé, le cosmique aqua, donc nos filiations aquatiques, nos empruntes, vous savez on parle beaucoup de blueprints, aussi notre reliance à la Lémurie, les Pléiades. Chacun saura de toute façon dans sa grandeur, dans sa splendeur et parfois certains ne savent pas exactement pourquoi ils se sentent appelés mais ils reconnaissent, vous reconnaissez l'appel au dedans si c'est le cas. Et donc je sentais vraiment la demande, l'invitation depuis les alliés aqua-cosmiques et les présences de vibrations d'amour pur des peuples hawaïens sur les trames de la force et de l'amour, de la force, de l'amour. Et j'aimerais nous inviter à nous demander vraiment à travers la porte du cœur de notre cœur de nous demander quelle texture cela pourrait prendre de se regarder, de se considérer, de se choisir, de se vivre avec la force d'amour. Parce que cette réponse-là, elle sera unique et différente pour chaque belle âme qui écoute cette vidéo. Et je vous remercie d'aller en honnêteté de cœur, de plonger en honnêteté de cœur, en authenticité vis-à-vis de votre grande vérité et aussi peut-être de votre choix de poser la tendresse, la délicatesse dans ce qui est. De mettre fin à ces interactions avec le grand tricheur, le grand corbeau sur l'épaule qui vient toujours en rajouter une couche quand ça ne va pas. Vous savez, quand on vit quelque chose de difficile et qu'en plus, il y a le grand singe sur notre épaule qui vient en rajouter une couche. Et de toujours se demander « Tiens, quand je suis dans un dialogue contracté intérieur, qui est-ce qui parle ? » Est-ce que c'est la voix de l'univers ? Est-ce que c'est la voix de Dieu ? Est-ce que c'est un amour majuscule, intrinsèque qui parle ? Et de regarder ça en face et d'activer en parallèle, du coup, un nouveau choix, un nouveau choix, une nouvelle décision. de vibrance, de rayonnance, la force de l'amour. Voilà. Ça, c'est la première invitation que je souhaite vous partager. Donc, ce mercredi, je pense, ça peut encore varier, mais normalement, ce mercredi 5 octobre à 20h heure de Paris, à 8h heure d'Hawaï et de Polinésia, depuis lesquels ces grands concils, ces grands rassemblements, ces grands cercles d'alliances, aquacosmiques, et des grands grands diamants des océans de la Terre, en alliance avec le vert et le bleu. qu'à travers cet événement, ce plongeant virtuel, autant sur le plan individuel que collectif, puisse être pleinement activé, ce qui doit être activé, ce qui peut être activé et ce qui fait du bien à activer dans une responsabilisation totale de sa splendeur, de sa majestuosité. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et je vais continuer la deuxième dans la vidéo qui va suivre parce que ça va prendre un moment plus complet pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. Dans le bleu des océans et qui pour moi a été life-changing, comme un immense cap qui vient de se franchir et comme si cet événement avait été la cerise sur le gâteau de cette réalisation en moi-même, que c'est terminé de partager les enseignements de lumière comme si nous devions tendre vers quelque chose, comme si nous devions être plus brillants que ce que nous sommes. Et je sens vraiment qu'il y a eu un retournement qui est tout l'inverse dans le sens que nous sommes déjà cet être de lumière et nous venons nous offrir l'expérience ici. Et vous savez, il y a une très très grande différence pour moi entre partager des enseignements conceptuels de l'ordre d'une connaissance, d'un savoir lu ou entendu ou de vous partager vraiment ce qui est vrai et vivant par l'expérience dans mon existence. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je continue de m'engager dans Alliance Océan, le sacré au cœur du vivant. C'est vraiment de continuer cette congruence, ce partage de que les choses qui soient dites ne soient pas dites pour faire joli mais parce qu'elles ont été vécues dans la chair, dans ma trame de vie, dans le vivant et pas sur Internet. Voilà, simplement. Je vais terminer par vous inviter à respirer la lumière des océans, la lumière des baleines, des mâles qui chantent, des peuples des dauphins, des tortues et des grands requins. Et c'est l'enseignement du très gros requin, des profondeurs des mers. Rien qu'ici devant, on est à moins de mille mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous imaginez la grandeur de ce qui se passe au cœur des océans. Je nous invite à cette grande reliance lors de ce plongeon au cœur du cœur de l'île de Maoréa où je suis, où les baleines appellent et on crée une porte d'alliance pour que les fréquences cosmiques puissent vraiment venir imprégner nos corps, nos cœurs d'humanité. Voilà. Allo à les amis, les amours, prenez soin de vous. Et à tout de suite dans l'autre vidéo sur cette fameuse story et où je vous partage vraiment le plus grand enseignement qui nous traverse depuis sûrement ces deux dernières années. À l'heure.